Jean-François, vous avez fait une visite de chantier très récemment en ce qui concerne le collège de Verny. Oui, et donc au niveau de la construction, on est dans les temps, les entreprises sont dans les temps, il n'y a pas une semaine de retard. Donc le collège sera mis à disposition du conseil général le 30 avril 2014 et pour une ouverture le 1er septembre 2014 pour accueillir les élèves. Donc on est en temps et en heure, on est bien. On est bien et ça s'avance bien, il y aura un beau gymnase, il y aura bien sûr tout ce qu'on attend d'un collège, c'est-à-dire les classes, bien sûr, ça va de soi, la restauration qui sera faite sur place, le gymnase, une aire sportive. Je veux dire, tout est bien, ça avance bien. Alors je crois que le gymnase va être mis à disposition aussi de la commune de Verny ? Oh, ça c'est encore à voir, je veux dire, on fait d'abord un gymnase, non, non, mais je sais d'où viennent les pressions, on fait d'abord un gymnase pour les élèves, d'abord. Après, pour la commune de Verny, c'est un peu facile et je pense que si c'était pour la seule commune de Verny, ça serait un peu court parce qu'en tant que président de la communauté de communes du Sud-Messin, je pense avoir des choses à dire, d'autant plus que moi, j'ai toujours soutenu le collège, pas comme certains qui, je ne vais pas faire de polémiques et de politiques ici, mais je pourrais, je pourrais et j'en ferai le moment venu, qui se sont opposés à ce collège. Je veux parler par là, très clairement, pour être clair pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, le groupe socialiste a voté contre le collège de Verny, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je ne l'oublie pas, quelque part dans une petite case de ma tête.